C'est vrai, ça a été dit par votre proviseur, peut-être que la philosophie a cette spécificité d'être à la fois ce qu'on appelle une discipline de savoir, c'est-à-dire un domaine qui recouvre ce qu'on appelle l'histoire de la philosophie avec peut-être des références obligées qui vont de Platon jusqu'à Kant en passant par Descartes, etc. Ça c'est une première chose, mais c'est vrai aussi que la philosophie doit, et un effort personnel de réflexion, et c'est quelque chose qui peut jouer de guide même pour vos existences, pour la manière dont vous réfléchissez, dont vous conduisez un peu votre vie. Et ce qu'on appelle la philosophie, qui aujourd'hui est très largement une discipline universitaire, a été quand même assez largement, au moins dans la période antique, aussi ce qu'on appelle une sagesse. Une sagesse, et là je reprends assez vite un terme que Foucault aime employer dans ses derniers textes, ce qu'on appelle en grec une technetoubiou, c'est-à-dire une technique d'existence. Une technique d'existence, un art de vivre. La technique d'existence, l'art de vivre, c'est un peu la même chose. Donc ça, en manière d'introduction. Je vais vous parler d'abord de Michel Foucault, un petit peu longuement. C'est un auteur, ça a été rappelé sur lequel j'ai, oui, j'ai consacré des années et des années de ma vie dans des travaux qui sont des travaux d'édition, c'est-à-dire quelque chose de très ingrat. Il s'agit d'établir des textes. Il a été un grand professeur au Collège de France et donc on avait des cassettes et j'ai établi ces textes en écoutant les cassettes, en retranscrivant, etc. Donc c'est vrai que ça a été mon travail, un travail d'éditeur. Et par ce contact et cette familiarité avec sa voix, avec ses écrits, j'arrive un petit peu aujourd'hui à percevoir l'importance qu'il a eue au XXe siècle. Et je pense qu'on peut dire maintenant que c'est un des, s'il fallait dire, je ne sais pas, cinq, dix grands penseurs du XXe siècle. C'est quelqu'un qui va compter. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une approche assez quantitative des choses et dans cette approche, on a constaté l'an dernier que ça faisait partie des philosophes qui sont le plus régulièrement cités. On a des outils numériques aujourd'hui pour pouvoir constater ça. C'est l'auteur qui est le plus cité, l'auteur du XXe siècle, qui est le plus cité dans l'ensemble de la production académique, scolaire, etc. C'est un auteur, c'est un auteur français, vous le savez, il est né en 1926, mort en 1984. Et donc il a traversé une grande partie du XXe siècle et c'est un auteur qui marque quand même la deuxième moitié du XXe siècle. C'est-à-dire qui apparaît quand même assez vite. C'est la représentation majeure, et je crois que c'est important à penser des choses comme ça, comme un penseur de ce qu'on appelle les années 70. Ça représente quelque chose, les années 60, 70, c'est-à-dire ce moment qui a eu lieu en France, où il y a eu une espèce de production théorique, de bouillonnement culturel et d'effervescence philosophique très impressionnant. Et en 10, 20, 30 ans, on a eu Michel Foucault, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu, mais on a eu aussi Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire vraiment, j'allais dire, des penseurs qui représentent ce que les Américains appellent la French Theory, c'est-à-dire la théorie française, et qui ont compté dans l'histoire de la pensée. Et ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est que Michel Foucault fait partie, justement, de ces auteurs qui ont marqué au XXe siècle une espèce de rupture, quelque chose de très important qu'on va essayer de déplier un peu maintenant. D'accord ? Bon. Alors, je reviens, si vous voulez, Michel Foucault, au niveau de sa formation, ça a été une formation très classique, enfin, quand je dis classique, c'est l'espèce de formation royale dans l'académie, l'école normale supérieure, l'agrégation de philosophie, mais assez vite, on va voir pourquoi c'est quelqu'un qui ne va pas travailler dans les départements de philosophie. Il va être repéré, je prends les termes, je mets autant de guillemets que vous voulez, comme quand même un spécialiste des sciences humaines, il s'occupe de choses comme la psychologie, c'est un des premiers à avoir un diplôme de psychologie, ça vient d'apparaître, ça, à l'université, dans les années 50, et aussi un diplôme de psychopathologie. Et on considère que c'est quelqu'un qui s'occupe surtout de sciences humaines. Il va pas mal voyager à l'étranger, en Suède, en Pologne, en Tunisie aussi. Et puis, il va être nommé au Collège de France dans les années 70. Et là, au Collège de France, il aura toute cette grande carrière de 70 à sa mort, où il va, si vous voulez, créer quelque chose, alors je ne sais pas si ça existe encore maintenant, mais vraiment des événements culturels. Et c'est vrai que dans ces années 70, même le début des années 80, assister au séminaire de Lacan, aller écouter Foucault au Collège de France, aller écouter Derrida, à l'EHESS, au Rue d'Ulme, il y avait, c'était une époque où, par rapport, on dispose aujourd'hui d'outils numériques qui font que, d'une certaine manière, on peut être quelque part sans y être en présence, c'est-à-dire en podcast, on regarde les vidéos, etc. Mais il faut bien voir qu'à cette époque, il y avait une sacralisation autour de ce que pouvait représenter aller écouter un grand professeur, à l'époque de ce qu'on appelait quand même les grands maîtres à penser. Ça a été l'époque des grands maîtres à penser, c'est-à-dire une époque où les intellectuels avaient, j'allais dire, une force de frappe dans l'actualité peut-être un peu plus importante qu'elle a aujourd'hui. Donc, et Foucault faisait partie de ces grands maîtres à penser. Je reviens maintenant, alors j'essaye, je procède par cercle un petit peu concentrique, c'est-à-dire je pars du plus général pour aller vers la singularité même maintenant du parcours de Foucault. Michel Foucault a une carrière académique au départ, c'est-à-dire qu'il écrit une thèse. Vous savez, quand on fait de la philosophie au-delà de la terminale, on peut s'inscrire en licence et puis après faire une thèse. Et ça vous mène effectivement à l'écriture de ces espèces de gros écrits. Et vous êtes jugé par vos pères pour savoir si vous pouvez enseigner ou susceptible de pouvoir enseigner à l'université avec une thèse. Et là, il écrit un livre qui s'appelle Histoire de la folie. Histoire de la folie à l'âge classique, le titre premier, c'était Folie et des raisons, Histoire de la folie à l'âge classique, qui est assez vite repéré comme, j'allais presque dire, un ovni philosophique, c'est-à-dire un objet non identifié, non identifiable, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce que c'est que ce livre. D'accord ? Alors, je reparlerai pour l'instant, je traite juste le parcours et puis je vais vous parler de quatre ou cinq livres seulement qui ont compté. En tout cas, celui-là en fait partie. Or, quand je dis Histoire de la folie, vous sentez bien, et ça c'est vraiment le geste même de Foucault, et c'est ce qu'il apporte à notre culture, c'est-à-dire la possibilité de dire, eh ben tant, on ne va pas se poser la question qu'est-ce que c'est que la folie, mais on va écrire une histoire de la folie. On ne va pas se poser la question qu'est-ce que c'est que la sexualité, mais on va écrire une histoire de la sexualité. Voyez ? C'est-à-dire ce qui va apporter de très important, c'est que, alors que la manière dont on a beaucoup réfléchi en philosophie depuis Platon, c'était, et j'imagine que vous avez été, vous avez commencé à être initié à ça, c'était ce qu'on appelle des questions d'essence. C'est-à-dire on pose la question de, qu'est-ce que la folie en son essence ? Et on dit, c'est ça la voie philosophique, d'accord ? C'est-à-dire, je ne dis pas qu'est-ce que, par exemple, la paranoïa comme catégorie médicale par rapport à d'autres pathologies mentales, non, je pose la question, qu'est-ce que c'est que la folie ? Ou si vous prenez les dialogues de Platon, je ne demande pas qu'est-ce que c'est qu'un beau vase, mais qu'est-ce que c'est que la beauté ? On est d'accord que c'est vrai que la philosophie, elle se reconnaît quand même par cette interrogation, qui est une interrogation d'essence. Et j'allais dire l'espèce de geste de Foucault, qui a été très important pour nous, c'est qu'il va dire, au fond, ce qu'il faut, c'est décrire des processus. Je ne vais pas me poser, par exemple, la question de qu'est-ce que c'est que la médecine, je prends un autre exemple, mais qu'en est-il de la médicalisation de nos existences ? Vous voyez ? C'est-à-dire l'idée que l'idée qu'on ne va pas décrire, qu'on ne va pas donner des définitions très générales et abstraites, mais qu'on va décrire des processus historiques, mais qui, j'allais dire, traversent en même temps nos existences. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors ça, on est au début des années 60. Alors je pense que c'est important aussi de voir que l'histoire de la folie, ça fait maintenant plus de 50 ans. Au moment où commence à écrire Foucault, il va écrire sur la folie, sur la sexualité, sur la prison, etc. Il faut bien voir que la situation était très différente de la situation actuelle. Et ça, il faut bien, j'allais dire, il faut bien s'en rendre compte pour pouvoir évaluer la provocation qu'a pu représenter son homme. Je veux dire, à l'époque, il y avait des hôpitaux de... À l'époque, par exemple, être décrété fou, ça voulait dire être enfermé. Je veux dire, par là, c'est que n'existait pas ce qu'on appelle la psychiatrie de secteur, les milieux ouverts, etc. Si on vous déclarait fou, on vous déclarait aliéné, et on vous enfermait, et dans chaque département, etc. Puis à une loi de 1831, il y avait un hôpital psychiatrique, etc. À l'époque, aussi, dans les prisons, vous n'aviez droit ni aux journaux, les conditions ni à aucune information, les conditions de, j'allais dire, de détention étaient beaucoup plus dures que ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau de la manière dont les détenus pouvaient souffrir, non seulement de manque d'informations, mais aussi de froid, mais aussi d'une nourriture absolument abjecte, etc. À l'époque, encore, par exemple, être homosexuel, c'était interdit. Je veux dire, par là, c'est qu'il faut quand même, notre société depuis les années 60 a vraiment beaucoup évolué, et pour vous rendre compte de ce qu'a pu représenter la pensée de Michel Foucault, il faut revenir à cette période, oui, alors on peut dire, je ne sais pas si c'est mai 68 dont on va célébrer les 50 ans qui a tout bouleversé, en tout cas, c'est un signe, c'est vrai que la société était vraiment très différente. Donc, on est dans les années 60, il écrit l'histoire de la folie, ce livre apparaît comme un ovni, mais ce n'est pas ce livre qui va le rendre très célèbre. Je vais parler de ce livre, pour l'instant, je vous fais juste un petit repère. Il fait paraître en 1966 un livre qui s'appelle Les mots et les choses. Je ne sais pas si il est temps de leur en parler. Les mots et les choses, c'est un titre assez abstrait, et ce livre connaît un succès d'édition assez faramineux, j'allais dire assez incompréhensible pour nos repères d'aujourd'hui, parce qu'au fond, quand on en fait lecture, c'est quand même un livre qui est... Je veux dire, on ne sent pas le best-seller au moment où on lit. Je veux dire par là qu'il est très compliqué, qu'il y a vraiment un niveau d'abstraction très fort, mais il y a une espèce d'annonce à la fin de ce livre qui est l'annonce de ce qu'il appelle la mort de l'homme. L'homme est en train de mourir sous nos yeux, écrit Michel Foucault, il est en train de disparaître, et cette annonce, j'allais dire, qui va de pair avec la vogue de ce qu'on va appeler le structuralisme, c'est un terme qui peut vous sembler aujourd'hui un peu, comme ça, un peu ésotérique, mais qui avait sa force dans ces années-là, et Michel Foucault connaît un grand succès par ce livre. Et ce livre lui permet aussi de se débarrasser de toute une philosophie qui était dominante à l'époque, marquée par l'existentialisme et le marxisme. Donc, si vous voulez, les mots et les choses doivent son succès aussi à ce qu'il proposait quelque chose d'autre par rapport à ce qu'on appelait l'existentialisme, c'est-à-dire les philosophies de Sartre, de Camus, c'est-à-dire des repères, des noms qui vous disent quelque chose, c'était des philosophes en même temps, des écrivains, etc. Donc, 66, les mots et les choses, et là, il est repéré, j'essaye de montrer comment il est repéré. Histoire de la folie, il est repéré comme quelqu'un s'intéressant aux sciences humaines, à la psychologie, à la psychopathologie. 66, c'est les mots et les choses, il va être repéré beaucoup plus comme un structuraliste. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et ensuite, et ça, c'est presque la marque de fabrique de Foucault, c'est qu'il produit des livres qui, à chaque fois, obligent à redéfinir la manière dont on pensait qu'on pouvait l'identifier. C'est-à-dire, il remet en cause sa propre méthode, il remet en cause ses propres acquis, et il apparaît assez vite comme un philosophe insituable. Donc, je prends un autre repère après 66, je prends 75, il écrit un livre qui s'appelle « Surveiller et punir ». Et le sous-titre, c'est « Naissance de la prison ». « Surveiller et punir, naissance de la prison ». Et là aussi, c'est un gros scandale, puisqu'il va expliquer, dans ce livre, j'y reviendrai, il y a toute une réflexion sur le pouvoir, mais dans ce livre, il explique quand même que la prison, c'est ce qui sert à produire de la délinquance. Ce n'est pas ce qui permet, parce qu'assez vite, on se dit effectivement que la prison, c'est une modalité punitive qui permet justement de limiter la délinquance. Et là, on a cette thèse très provocatrice, alors je reviendrai là-dessus, pour savoir, même si on peut toujours considérer que c'est valable, valide. En tout cas, vous avez cette thèse qui s'interroge sur la prison et qui, à partir de là, développe quelque chose de très important sur la pensée du pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir, les relations de pouvoir. On est en 75, je passe, un an après l'année 76, il fait paraître un premier tome de ce qu'il appelle une histoire de la sexualité. Et ce premier tome s'appelle La volonté de savoir. Et c'est un livre aussi un petit peu choc. Il faut bien voir qu'à chaque fois, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, Foucault essaye de remettre en cause des vérités un peu acquises, des certitudes, des convictions. En tout cas, il dérange des évidences. Peut-être qu'on tient là, justement, une des fonctions de la philosophie. Peut-être qu'on pourrait dire que philosophie, c'est d'abord déranger des évidences. C'est considérer que tout est à interroger et qu'il ne faut rien tenir pour clair à qui, certains, mais que tout est à interroger. Alors, qu'est-ce que c'est que cette évidence dont il essaye de déranger dans ce livre qui s'appelle La volonté de savoir ? On est en 1976, donc on est quoi ? On est 8 ans après mai 68. On est dans une période quand même de... Oui, on peut appeler ça de libération sexuelle. On est dans les années 70. Les gens parlent beaucoup plus librement de leur sexualité. Les gens expérimentent même des dispositifs sexuels qui pouvaient être aberrants. Enfin bon, qui pouvaient paraître comme aberrants. Il y a vraiment quelque chose comme une espèce de... de ce qu'on a appelé la libération sexuelle qui va de pair, j'allais dire, avec des choses très, très pratiques qui sont... qui vont de pair avec... avec ça. Et Foucault va essayer d'expliquer qu'au fond, on pourrait raconter l'histoire suivante qui consistera à dire qu'au fond, notre sexualité, elle a été très longtemps réprimée par des dispositifs qui sont à la fois... mettons, à la religion chrétienne qui auraient imposé quelque chose comme un... comme une condamnation de ce qu'on appelle la chair parce qu'on a construit dans le christianisme une doctrine de ce qu'on appelle le péché originel et qu'il existe une interprétation sexuelle du péché originel. Donc, pour aller vite, la sexualité, ce serait une des formes du mal, etc. Et puis, avec aussi le développement du capitalisme, eh bien, d'une certaine manière, le capitalisme, j'allais dire, refuse tout ce qui serait de l'ordre du plaisir, du plaisir gratuit, mais recherche seulement ce qui est du côté à exalter, ce qui est du côté du travail, du productivisme, etc. Et peut-être que à la fois la psychanalyse et d'autres pensées ensuite vont nous permettre de nous libérer de la sexualité, de libérer la sexualité, pardon, justement. Et Foucault, là aussi, ça va paraître comme une espèce de provocation, on va dire, mais pas du tout, au fond, nous sommes, nous sommes dans des, nous vivons dans des sociétés qui sont sexuelles depuis le, au moins depuis le XVIe siècle, c'est-à-dire que c'est notre culture qui a organisé des dispositifs qui ne sont pas du tout des dispositifs de censure et d'interdit, mais au contraire, où on nous enjoint, on nous oblige à parler de notre sexualité, à la dire, il y a des dispositifs comme les confessionnaux dans le christianisme, etc., qui font qu'il ne faut pas du tout imaginer que la sexualité a été interdite, censurée, même si ça a existé, ça a existé, la censure et l'interdit, mais ça n'était jamais que des dispositifs annexes par rapport à une espèce d'injonction qui est justement d'aller chercher, c'est ça l'idée, d'aller chercher dans notre sexualité quelque chose comme le secret de notre identité. C'est-à-dire, jusqu'à quel point est-ce qu'on ne vit pas dans des sociétés pour lesquelles et dans lesquelles dans notre sexualité se joue quelque chose qui relève du secret de notre identité la plus profonde. Et de telle sorte que le problème, dit Foucault, ce n'est pas tant de libérer notre sexualité, mais peut-être de nous libérer de la sexualité, mais de la sexualité comme savoir, de la sexualité comme discours, etc. Or ça, on est en 76, alors on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, etc. parce qu'on était vraiment porté par les messages des années 70 qui étaient libérer votre sexualité et là on entend quelqu'un qui vous dit libérez-vous de la sexualité, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et en 84, donc au moment où il meurt, donc alors Michel Foucault meurt du sida en juin 84, il est hospitalisé à la salle pétrière, alors Michel Foucault ne s'en est jamais d'ailleurs caché, enfin on n'a pas non plus professé, était homosexuel, et c'est vrai qu'au moment de sa mort, on est au début des années 80, on ne connaît pas très bien cette maladie, etc., qui est devenue, j'allais dire, quelque chose de très important évidemment dans les années 90, 2000, 2010, donc si vous voulez, c'est vrai qu'il est mort du sida, mais au moment où il meurt, on ne le dit pas, ou certains le disent et on commence à dire oui, mais on dit ça précisément comme si c'était une marque d'infamie, enfin il y a eu des choses autour de cette mort, en tout cas il meurt en juin 84 et au même moment sortent les deux autres volumes de son histoire de la sexualité qui s'appelle l'usage des plaisirs et le souci de soi, je vous parlerai du souci de soi, où il parle essentiellement là de la sagesse antique. Et là aussi c'est très surprenant parce qu'après 76 où il nous disait je vais vous expliquer comment s'est mis en place ce dispositif qui vous oblige à parler de la sexualité depuis au moins le XVIe siècle, et bien il va nous sortir un livre sur les grandes sagesses antique et comment est-ce qu'on construit un rapport au plaisir, au plaisir sexuel essentiellement ce qu'on appelait les aphrodisiens et comment ce rapport au plaisir permet de penser une certaine sagesse. Donc là je vous ai fait un parcours très très rapide, j'en retiens quoi ? J'en retiens au moins deux ou trois choses et ensuite je vais vous expliquer de manière un peu plus frontale je vais prendre deux, trois, quatre exemples de livres et rentrer un peu plus dans les thèses. Mais ce qu'on peut retenir de très général c'est que vous voyez bien que on était habitué quand même après après 20, 25 siècles d'histoire à ce que la philosophie pose un certain nombre de questions obligées plutôt abstraites qui étaient du côté de qu'est-ce que c'est que l'âme ? Qu'en est-il du rapport entre l'âme et le corps ? Comment est-il possible de démontrer l'existence de Dieu ? Qu'est-ce que la substance ? C'est-à-dire qu'on avait considéré qu'il existait des objets philosophiques qui étaient très souvent relativement abstraits très généraux ce qu'on appelait au Moyen-Âge des transcendantaux c'est-à-dire des espèces de catégories qui débordaient même les empiricités c'est-à-dire ce livre cette bouteille ce micro et poser la question philosophique c'est se demander mais qu'est-ce que l'être plutôt que se dire mais enfin de quoi est faite cette eau-là que je vais ouvrir la bouteille d'ailleurs est-ce que ça va m'aider à garder ma voix pendant pendant quelque temps et voyez que ce que va apporter Foucault c'est la manière dont il va considérer que parler de la prison parler de la folie parler de la sexualité parler du pouvoir c'est aussi faire de la philosophie c'est-à-dire qu'il va être un des premiers à considérer que la philosophie doit avoir un rapport avec ce qu'on pourrait appeler son dehors c'est-à-dire au fond ce qui traverse aussi l'existence des gens mais c'est vrai quand je dis son dehors je veux dire que et ça il faut bien que vous le sentiez que la la philosophie ne se résume pas aux commentaires des grands textes philosophiques même si c'est très important et c'est ce qu'on vous apprend et c'est très bien et il faut le faire et j'allais dire au-delà de la lecture des grands philosophes il y a quelque chose qui fait partie de la philosophie et qui consiste à s'interroger sur le mode d'être de notre actualité c'est-à-dire qu'en est-il de nous aujourd'hui de quoi est-ce qu'on est fait de quelle histoire on est redevable et par exemple je vais prendre deux termes qu'on retrouve beaucoup chez Michel Foucault le terme ce qu'il appelle je ne vais pas faire la différence maintenant c'est pas trop précis ce qu'il appelle une archéologie et une généalogie et il dit au fond faire la philosophie c'est faire l'archéologie de ceci la généalogie de cela c'est-à-dire encore une fois décrire des processus donc ça je trouve quelque chose de très important d'autre part il faut bien que vous vous rendiez compte aussi que Foucault a représenté aussi une espèce a constitué une espèce d'icône quand je dis une icône je veux dire par là que Foucault est connu évidemment par ses textes mais aussi par un certain nombre d'engagements concrets qu'il a pu prendre de prise de position politique sociale qu'il a pu prendre et qui j'allais dire s'inscrivent dans cette espèce de grande tradition qui est peut-être française j'en sais rien peut-être on peut en parler mais qui consiste à poser que la fonction de l'intellectuel c'est pas seulement la production de livres très érudits et très savants mais aussi des prises de position courageuses sur l'actualité quand je dis qu'il y a toute une lignée c'est que si vous remontez vous avez quand même Voltaire et l'affaire Calas Voltaire à la fin du 18ème qui par rapport à cette affaire si vous voulez Jean Calas dont le fils est retrouvé pendu et qu'on va supplicier et brûler parce que c'était un calviniste et on l'accusait précisément d'avoir tué son propre fils et d'avoir maquillé ce meurtre en suicide parce qu'il aurait appris que son fils voulait se convertir au catholicisme c'est ce qu'on appelle l'affaire Calas ça se passe à Toulouse à la fin du 18ème siècle et Voltaire alors même que Calas est mort supplicier et brûler j'allais dire convoque l'Europe éclairée entière pour faire une révision du procès et d'ailleurs quelques années après sa mort la mémoire de Jean Calas est réhabilitée ça a marqué ça et Voltaire a écrit le traité de la tolérance au même moment enfin bon vous avez eu cet enclenchement je prends un deuxième exemple qui est aussi très connu c'est pas forcément un philosophe c'est un écrivain c'est Zola et l'affaire Dreyfus quand même vous avez sans doute entendu parler fin du 19ème siècle le j'accuse dans l'aurore etc là aussi Zola au nom de la vérité et de la justice va exiger que le procès de Dreyfus qui avait été condamné au bagne à perpétuité pour avoir disait-on adressé une lettre à l'état-major allemand délivrant des secrets militaires français cette lettre existait mais il se trouve que c'est pas lui qui l'avait écrite mais si vous voulez il y avait la raison d'état un antisémitisme évidemment très fort qui a fait qu'on avait trouvé un coupable idéal et qu'on ne voulait pas revenir sur ce coupable idéal Zola convoque ça et puis je vais prendre une dernière figure qui est plus proche de Foucault celle de Sartre évidemment qui j'allais dire illustre ce qu'on a appelé l'intellectuel engagé qui prend partie au nom des luttes pour Sartre c'était au nom d'une certaine vision de l'histoire et j'allais dire Foucault au milieu des années 70 et bien il crée ce qu'il appelle le groupe information prison d'accord c'est à dire il va aux abords des prisons la prison de la santé d'autres il distribue des questionnaires à ceux qui vont rendre des visites aux prisonniers en disant faites passer ces questionnaires on veut savoir ce qui se passe dans les prisons comment ça se passe et il crée ce groupe qui s'appelle le groupe information prison et il a d'ailleurs dans le cours de son existence beaucoup de prises de positions très diverses d'autres qu'on même il va en Iran en 78 alors c'est vrai qu'on lui reprochera beaucoup par la suite enfin un peu avant 78 justement il assiste au début de la révolution ce qu'on va appeler la révolution iranienne et il écrit des livres en disant qu'effectivement ces gens nous donnent des leçons parce qu'ils se révoltent contre le régime du chat puis après on lui reprochera parce qu'on va lui dire mais oui mais enfin ça a donné comme énie en tout cas ça représente vraiment cette figure de l'intellectuel engagé et pour ça je trouve que c'est c'est assez c'est assez important donc voyez la figure de l'intellectuel engagé et ensuite une autre manière de faire de la philosophie pas forcément avec les textes pas forcément avec les des grands concepts abstraits mais avec des dimensions de l'existence qui nous traversent et qui nous constituent alors maintenant je vais reprendre de manière un peu plus approfondie un certain nombre de de thèse pour essayer de ressaisir avec vous le noyau de provocation qui pouvait qui pouvait y avoir je commence par le premier donc 1961 histoire de la folie titre complet folie et déraison histoire de la folie à l'âge classique qu'est-ce que ça veut dire d'abord ça peut paraître étonnant d'écrire une histoire de la folie parce qu'on peut se dire mais attendez la folie ce sont des des essences médicales on ne savait pas très bien nommé ça mais enfin il existe des choses comme la schizophrénie la dépression la paranoïa alors après on a pu appeler ça autrement on a pu appeler ça mélancolie on a pu appeler ça comment on pouvait appeler la paranoïa folie lucide ou monomanie ceci cela mais enfin la folie ce sont des essences médicales qui n'ont pas d'histoire et Foucault il décide d'écrire une histoire de la folie et par là il va nous dire deux choses bon d'abord quand je dis qu'il écrit une histoire et c'est pour ça que je vous parlais d'objets un peu non identifiés c'est que si vous commencez à lire de l'histoire l'histoire de la folie je veux dire il y a un côté très d'abord très narratif c'est à dire ce sont des récits c'est des récits et qui sont nourris par tout un travail qui est un travail qu'on appelle le travail d'historien le travail d'archives où il va par exemple consulter les archives de la salle pétrière ou de la Bastille pour savoir comment est-ce qu'on enfermait les gens pourquoi est-ce qu'on les enfermait il lit aussi des médecins il lit des mais même pourquoi pas oui des philosophes enfin il ne se limite pas à la philosophie il essaye de décrire la manière dont on a pu percevoir la folie dans les civilisations d'accord donc si vous voulez ce qu'il va essayer de nous dire dans ce dans ce livre c'est deux choses d'abord il va construire une espèce de comment dire de coup de théâtre dans notre histoire qui serait même contemporain de l'écriture du discours de la méthode ou des méditations de Descartes en tout cas de la grande naissance du rationalisme au milieu du 17ème siècle donc en même temps que Descartes écrit les méditations ou le discours de la méthode et bien on se met à enfermer les fous alors je dis ça de manière un peu flottante mais je suis bien obligé de manière assez systématique alors que tout au long du 16ème siècle si vous voulez les fous avaient une existence plutôt plutôt errante mais là si vous voulez on ne supporte plus et on se met à enfermer mais non seulement les fous mais aussi les chômeurs mais aussi les mendiants mais aussi les blasphémateurs mais aussi ceux qui ont une existence trop dispersée c'est à dire qui par exemple c'était le système des lettres de cachet vous savez que sous l'ancien régime ce qu'on appelait les lettres de cachet c'était la possibilité de faire enfermer quelqu'un alors même qu'il n'est pas traduit devant la justice c'est à dire si vous vouliez enfermer votre voisin vous adressiez une lettre au lieutenant de police et le lieutenant en expliquant évidemment il fallait que ce soit un peu motivé pourquoi est-ce que vous vouliez le faire enfermer et le lieutenant de police décidait qu'il fallait y apposer le cachet du roi et à ce moment là on enfermait les gens par exemple on les enfermait à la Bastille c'est à dire que vous savez comme moi que la Bastille ça a été le symbole justement de l'arbitraire royal pourquoi est-ce que ça a été pris à la révolution parce que ça apparaissait comme un scandale absolu on pouvait arrêter les gens comme ça sans qu'ils soient traduits devant la justice et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas seulement des espèces d'opposants au régime qui étaient gênants mais que les gens qui étaient surtout enfermés par lettres de cachet c'était des gens qui ne correspondaient pas à ce qu'on va appeler la norme du raisonnable c'est à dire au fond le moralement respectable le familial et tous ceux qui avaient mettons une conduite un peu marginale et bien on les enfermait et on enferme aussi cette frange qu'on appelle les délirants les fous etc et donc ce qu'essaye de faire passer comme j'allais dire comme idée Foucault dans Histoire de la folie c'est d'abord l'idée que ce qu'on appelle la raison bien sûr que c'est quelque chose de j'allais dire de très louable de très généreux etc et de très quand je dis très généreux qu'est-ce que je veux dire là par là je veux dire que la raison bien sûr que ça s'oppose au fanatisme à l'obscurantisme et que c'est ce qui est porteur de valeurs de lois universelles des grandes valeurs de justice etc mais il y a aussi une espèce de de part noire de la raison qui est que ce qu'on va appeler déraisonnable c'est tout ce qu'on exclut parce que ça ne correspond pas à nos normes et qu'on considère que c'est marginal anormal donc ce qu'il essaye de montrer c'est peut-être qu'il existe une forme de violente inhérente à la raison ça ça peut apparaître évidemment ça apparu comme étant scandaleux parce que si vous voulez on considère que là le moment où on se met enfin à être rationnel raisonnable c'est le moment où on va s'ouvrir à la vérité sauf que la raison c'est aussi ce qui va être intolérant ce qui ne va pas supporter des formes de marginalité d'anormalité etc bon ça c'est la première chose et la deuxième chose il va se poser la question mais qui est j'allais dire une question toujours actuelle c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on peut je dirais les choses comme ça on peut en parler après parce que c'est assez compliqué réduire la folie à une maladie mentale parce qu'effectivement quand on parle de folie aujourd'hui on dit vous savez la folie dans des siècles obscurs au Moyen-Âge on considérait que c'était des que c'était des formes de possession démoniaque on trouvait ça très mal on rajoutait des des catégories morales d'infamie et heureusement la médecine nous apprend que c'est une maladie comme les autres et Foucault pose la question jusqu'à quel point est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie comme les autres c'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce que il n'existerait pas même des alors vous allez me dire c'est très dangereux peut-être je le dis comme manière de penser mais mettons des puissances ou poétiques ou même d'innovation dans la folie et que le fait de réduire ça simplement à la maladie mentale est-ce qu'on n'enferme pas aussi dans des définitions médicales voilà c'est-à-dire qu'il essaye de montrer que que si vous voulez que la folie peut-être qu'il y a deux manières de l'enfermer soit de l'enfermer depuis une position si vous voulez de l'homme normal respectable etc qui est qui a qui a une vie moralement juste et qui supporte pas tout ce qui est au-delà mais aussi il y aurait une manière de l'enfermer dans la dans la médecine il faut voir que tout ce qui pose là on est dans les années 60 ça va être repris dans ce qui va s'appeler dans les années 70 l'anti-psychiatrie et qui va être très important parce que ça va être un mouvement qui va permettre par rapport à la situation psychiatrique qui était celle que je vous avais décrit j'allais dire très rapidement tout à l'heure et bien de considérer si vous voulez que la psychiatrie peut-être que ça que ça enferme et peut-être même alors là je vais dans les excès si vous voulez mais l'excès de l'anti-psychiatrie ça consiste à dire que c'est la psychiatrie le traitement psychiatrique qui va chroniciser c'est à dire c'est la psychiatrie qui rend fou voilà alors c'est une espèce d'extrémité etc mais j'essaye de vous faire sentir la puissance de cette interrogation dans l'histoire de la folie et ça a beaucoup servi si vous voulez à inventer des nouvelles formes justement de traitement de la folie qui soit peut-être justement moins enfermante moins stigmatisante etc donc ça a été très important pour ça ce livre qui s'appelle l'histoire de la folie je passe à ce deuxième livre maintenant qui s'appelle les mots et les choses et là aussi essayez de vous faire comprendre c'est peut-être plus compliqué parce que si vous voulez c'est peut-être moins intuitif au sens enfin quand je dis moins intuitif je ne dis pas qu'on sait tous ce qu'est la folie mais on sent bien ce que ça peut signifier soit par une histoire personnelle parce que ça a plus touché ou des proches ou des plus lointains etc mais c'est vrai que dans nos vous êtes encore jeunes mais on est quand même dans nos histoires on est pris par ce problème et ce phénomène de la folie de plus ou moins loin mais c'est vrai c'est quelque chose qui quand même j'allais dire ramène à une interrogation qui est propre c'est-à-dire l'interrogation sur sa propre normalité c'est quand même des choses qui sont qui sont toujours une espèce d'interrogation vibrante et dérangeante jusqu'à quel point est-ce que je suis normal etc voilà ça c'est la première chose là je prends les mots et les choses c'est beaucoup plus abstrait c'est beaucoup plus abstrait parce que c'est un livre qui ne tient pas du tout qui ne prend pas du tout en compte et bien les grands gestes politiques les grandes pratiques sociales mais qui qui considèrent uniquement les savoirs par exemple il prend trois grands domaines les savoirs de la vie les savoirs du langage et les savoirs du c'est quoi le troisième vie langage et ça va revenir il y a trois grands domaines la vie le langage et le travail l'économie d'accord donc il se met si vous voulez à lire toutes les dissertations sur comment est-ce qu'on produit de la valeur des richesses de l'utilité économique etc entre le 16e et le 19e siècle il lit aussi tous les livres des naturalistes des zéologistes sur toutes les formes que peuvent prendre la vie etc et même chose pour le langage toutes les grammaires voilà bon et vous savez vous comprenez bien que on peut écrire et on imagine que ce serait assez logique une histoire de la grammaire mettons du 16e au 19e siècle et on considère que voilà au langage au 16e siècle on rêvait de trouver une langue absolument universelle au 17e siècle on va construire une grammaire beaucoup plus précise au 19e siècle on se met à décrire la généalogie des langues est-ce qu'il y aurait une première langue indo-européenne dont dériverait on peut imaginer qu'on pourrait écrire comme ça une histoire du rapport au langage et puis à côté vous pouvez aussi écrire une histoire de la biologie qui remonte au 16e siècle et puis ça existe une histoire de l'économie et là j'ai l'air la présentation de Foucault dans les mots et les choses elle est très séquencée et c'est ça qui va faire je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que ça s'est apparu comme une espèce de révolution théorique c'est qu'au fond il va dire que si je prends un naturaliste du 16e siècle il est beaucoup plus proche si vous voulez de quelqu'un qui à la même époque réfléchit sur la grammaire que quelqu'un qui a le même la même préoccupation au naturaliste mais au 19e siècle qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire par là qui met en place l'idée qu'au fond tous les savoirs qu'on produit à une époque sont on peut prendre cette image sont formatés par ce qu'il appelle une épistémée qui serait quelque chose comme une espèce d'inconscient des savoirs qui fait qu'au fond quel que soit l'objet qu'on va réfléchir à une époque on va le réfléchir dans un certain style on va l'appréhender d'une certaine manière qui fait que par exemple au 16e siècle dès qu'on pense on pense par ressemblance au 17e 18e siècle dès qu'on pense on pense par représentation au 19e siècle dès qu'on pense on pense justement de manière à établir des filiations et surtout de manière ce qu'il appelle de manière anthropologique c'est à dire que ce qu'il va quand même essayer de remettre en cause c'est l'idée assez naïvement quand on quand on imagine le travail de production de vérité et de production de savoir on s'imagine j'allais dire le grand homme le grand génie le grand découvreur qui est plus ou moins isolé et avec sa pensée et qui par le par le fond de son propre dynamisme génial et de son propre bouillonnement va trouver des choses et tout ça est relié j'allais dire à à l'idée selon laquelle finalement on pense à partir de j'allais dire d'un dynamisme intérieur voyez et qu'est-ce que dit Foucault ici pourquoi est-ce que ça a choqué c'est qu'il essaye de nous dire qu'au fond qu'au fond il y a des machines qui nous précèdent et que quand on pense si vous voulez ce qu'on va produire est déjà prédéterminé par par ce qu'il appelle des épistémés et qu'est-ce que je veux dire par là j'essaye de vous faire comment dire de 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 vous faire comprendre l'importance de ce qu'a été le structuralisme parce que ce que j'appelle ici des machines etc c'est des structures quand je dis que c'est des structures c'est que on peut s'imaginer qu'on est qu'on est génial etc dès que je parle là et quand je suis en train de m'exprimer devant vous ce que je vous délivre comme discours n'est que l'écume superficielle si vous voulez de structures que je ne maîtrise pas et qui sont inconscientes et qui produisent mon discours vous voyez ce que j'essaye de vous dire ce que j'essaye de vous découvrir de vous dire et que que Foucault essaye de destituer ce qu'il essaye de renverser c'est l'idée qu'il y aurait un sujet à la base de la vérité au fond non c'est des structures est-ce que ça vous parle ça peut paraître abstrait quand je dis c'est pas un sujet c'est des structures mais vous sentez que quand je dis c'est des structures c'est beaucoup plus anonyme c'est beaucoup plus glacé c'est beaucoup plus je veux dire les études structuralistes par exemple ça a été une des grandes études structuralistes ça s'appelle morphologie et structure du conte non je sais plus le titre exact on vous raconte vous pouvez lire des contes vous vous émerveillez quelle inventivité qu'est-ce que sauf que vous vous apercevez quand vous recoupez les contes sur les contes que c'est toujours la même structure d'accord c'est comme si vous voulez si vous prenez ce que sont nos contes contemporains c'est-à-dire les séries américaines ou les séries parce qu'il n'y a pas seulement américaines derrière il y a des structures d'accord et c'est toujours les mêmes structures et la manière dont on vous tient et dont on fait que vous avez envie de regarder le prochain épisode c'est qu'on met en place des structures d'accord donc c'est si vous voulez c'est et d'ailleurs derrière les séries américaines vous avez des espèces de bataillons de scénaristes qui essayent de définir ces structures ce que j'essaye de vous faire sentir par là c'est que Foucault essayait de comment dire de déranger d'inquiéter espèce d'idée qui veut que à la base du savoir et de la vérité il y a un sujet qui est présent à lui-même c'est ce qu'il appelle c'est ce qu'on a appelé son anti-humanisme c'est-à-dire qu'au fond il n'y a pas si vous voulez le propre de ces structures si vous voulez c'est qu'elles n'ont pas de sens c'est des machines d'accord donc il n'y a pas un noyau de sens enfin on pourra revenir là-dessus mais en tout cas c'est ça a été aussi quelque chose qui a compté dans ces années 66 ça a été le structuralisme et par ailleurs évidemment vous aviez Lacan qui faisait un peu la même chose en psychanalyse Lévi-Strauss qui faisait un peu la même chose en ethnologie et Foucault produisait le même geste si vous voulez Barth pour la littérature voilà ça fait partie de cette configuration qu'on appelle la configuration structuraliste où on s'est dit bah oui au fond vous voyez quand on examine un texte littéraire par exemple on ne va pas l'examiner en se disant qu'est-ce qu'il a voulu dire quel est le sens qu'il a voulu donner mais on va le lire c'est comme ça que par exemple Barth va lire Balzac en disant quelles sont les structures c'est à lire des espèces de choses beaucoup plus anodines bon voilà 66 je passe à 75 il est déjà 3h10 je m'arrête à quelle heure encore ok bon de toute façon là je suis à 75 1975 surveiller et punir Foucault est rentré au Collège de France en 1970 et c'est vrai qu'au Collège de France il a fait un certain nombre de leçons sur les institutions pénales sur le sur le pouvoir enfermant des sociétés il avait déjà travaillé sur l'enfermement pour la folie mais là il va poser le problème de la prison et là ce que je vais essayer alors quelle a été la je vais essayer de vous présenter d'abord le scandale parce qu'à chaque fois il faut bien voir il faut se poser la question Foucault c'est un provocateur quel est le scandale qui a pu éclater à ce moment là quelle a été sa force de provocation d'en surveiller et punir la naissance de la prison d'abord ce que Foucault découvre mais qui est assez étonnant parce que ça va contre notre notre intuition c'est qu'il nous dit mais au fond la prison est toute récente c'est assez étonnant parce qu'on s'imagine qu'on a toujours emprisonné les gens et il dit mais au fond pas du tout il faut bien voir que pendant tout l'ancien régime quand on quand on punit les gens on les punit jamais à de la prison les peines c'est quoi alors ça peut être des peines corporelles ça peut être des supplices regardez pour les tentatives de régicide regardez Damien il n'est pas mis en prison pour le reste de sa vie il est cartelé entre quatre chevaux torturé de manière atroce etc donc vous pouvez avoir des sanctions corporelles le supplice des coups de fouet etc des mutilations vous pouvez être condamné à casser des cailloux dans les colonies à des travaux forcés mais jamais la prison jamais la prison et au 19e siècle à partir du 19e siècle la prison s'installe et ce qu'il y a de plus étonnant c'est qu'elle s'installe et dès le début on dit que c'est un échec si vous prenez les textes les premiers textes qui sont contemporains du moment où la prison s'affirme comme modalité punitive j'allais dire générale on dit ça marche pas pourquoi ? c'est assez facile à comprendre parce que les gens qu'on enferme évidemment alors ils se retrouvent enfermés pour des petits larcins mais ils se retrouvent évidemment à coexister avec des gens qui sont beaucoup plus dangereux et qui leur apprennent ce qui les rend beaucoup plus dangereux quand ils sortent en plus la prison est un espace de non-droit c'est un espace où règne la violence les rapports de force etc la prison désocialise quand vous sortez de prison pour vous réintégrer telle sorte qu'on constate dès le début que la prison ne fonctionne pas et en même temps Foucault dit si ça fonctionne pas mais qu'on continue à l'appliquer c'est que d'une certaine manière il y a une certaine réussite de la prison mais que cette réussite elle est cachée elle est secrète en tout cas on ne veut pas nous la montrer et il émet cette hypothèse on est on est dans les années 70 je ne suis pas sûr que l'hypothèse soit valide encore aujourd'hui je veux dire surtout avec ce qu'on appelle le problème de la radicalisation en prison etc qui pose d'autres problématiques mais il dit au fond la prison sert à produire de la délinquance et qu'est-ce que c'est que la délinquance c'est une criminalité dépolitisée c'est-à-dire que sa thèse ça va consister à dire qu'au fond on crée un milieu par la prison qui est un milieu de criminalité qui n'est pas dangereux politiquement et qui d'une certaine manière déborde quand je dis déborde qui peut servir en même temps de réservoir pour pouvoir lutter contre l'opposition politique ce que je veux dire par là c'est qu'on allait recruter dans ce milieu de la délinquance des gens pour casser des grèves etc c'est-à-dire l'opposition politique qui pouvait être dangereuse et bien on allait la contrecarrer et lutter contre en utilisant la délinquance d'accord donc il y a si vous voulez ça c'est une première thèse très importante parce qu'elle a été jugée évidemment comme politiquement scandaleuse à l'époque vous imaginez quelqu'un qui dit la prison ça sert à produire de la délinquance ça peut sembler assez je veux dire assez raide quand même et en même temps il disait autre chose ça c'est la première thèse la deuxième chose qu'il essayait d'expliquer c'est qu'au fond ce qui fait que pour nous la prison a acquis une espèce d'évidence je trouve ça très bien et très évident d'aller mettre les gens en prison c'est parce que ça a été un laboratoire d'une forme de pouvoir très intéressante et et très spécifique qu'il appelle la discipline la prison c'est un milieu disciplinaire et il va faire d'ailleurs si on lit surveiller et punir la construction est assez étrange ça s'appelle naissance de la prison mais il parle de la prison seulement à la fin il y a toute une partie qui s'appelle discipline qui est justement consacrée à la manière dont dans l'armée on vous apprenait à vous servir d'un fusil dont dans les écoles et bien on va vous apprendre à avoir une belle écriture ou dans les usines à la manière dont on va vous apprendre à justement à vous servir des machines c'est à dire qu'il va dire au fond ce qui installe l'évidence de la prison c'est aussi que c'est un milieu disciplinaire et la discipline c'est une forme de pouvoir très importante et dominante pour nos sociétés parce que et là il a ce grand mot la discipline c'est ce qui normalise voilà et il faut bien voir que Foucault apparaît je trouve encore aujourd'hui comme le penseur de la normalisation c'est à dire qu'est-ce qui fait que nous sommes des sociétés de normalisation alors on fonctionne jusque là j'essaye de vous faire sentir l'importance pour la pensée politique de ce livre vous êtes d'accord avec moi pour dire que quand on essaye de penser le pouvoir et la politique assez essentiellement on se réfère à un modèle qui est celui de la loi c'est à dire que pour nous penser la politique penser le pouvoir c'est penser l'état quand on se dit qu'est-ce que le pouvoir on dit oui il faut lire Hobbes il faut lire ou la république de Platon c'est à dire il faut penser l'état et il faut se dire se poser la question quelles sont les bonnes lois etc etc c'est à dire on fonctionne par rapport quand on réfléchit le pouvoir on le réfléchit à partir de cette grille de lecture qu'est la loi et la loi qu'est-ce que c'est c'est ce qui détermine ce qui est permis et ce qui est défendu vous êtes d'accord c'est ce qui instaure le partage entre le licite l'illicite etc je veux dire il y a quelque chose dans le modèle de la loi qui est très même ce que j'allais dire statutaire vous êtes par exemple à 18 ans vous devenez majeur au terme de la loi après c'est pas quand vous vous réveillez le matin de vos 18 ans vous êtes pas métamorphosé sauf qu'au regard de la loi tout a changé je peux vous le dire tout a changé la manière dont on va vous traiter en cas d'infraction tout a changé et c'est vous avez des fictions qui sont des fictions je dis des fictions au sens où évidemment que c'est abstrait et qu'il n'y a pas de métamorphose en vous qui se passe mais si vous voulez on est tenu par des lois et les lois déterminent le permis le défendu et organisent les choses et par exemple je vais vous donner cet exemple parce que ça va me permettre de parler de normalité la parentalité par exemple être père c'est une définition juridique par exemple vous pouvez être dans certains cas destitué de votre autorité parentale de votre statut de père parce qu'il y a une définition juridique du père et au regard de la loi vous n'êtes tout père parce qu'on a décidé que votre comportement alors vous restez le père biologique évidemment c'est ce que vous voulez sauf qu'aux yeux de la loi c'est fini c'est très intéressant c'est la manière dont fonctionne la loi mais même le crime le crime c'est une désignation juridique ça n'existe pas en soi un crime je veux dire qu'il faut qu'à un moment on établisse par exemple que si à un moment un couteau s'enfonce dans un ventre et provoque une mort pour qu'on puisse parler d'un crime au niveau juridique il faut qu'on établisse que celui qui a planté le couteau n'était pas fou au moment où il l'a planté ça je vous rappelle les termes de la loi il n'y a ni crime ni délit je veux dire c'est pas un crime au sens où le crime c'est une qualification juridique vous voyez si 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 par exemple si vous passez auprès d'un accident en voiture et vous voyez il y a des corps et vous passez votre route etc selon l'heure où la personne est morte on va vous dire enfin vous auriez dû vous arrêter ou alors de toute façon il était mort vous n'aviez pas à vous arrêter donc vous pouvez être si vous voulez c'est de la qualification vous voyez la loi c'est un système de désignation mais c'est très important pour nos sociétés d'accord mais c'est vrai que quand on réfléchit à ce qu'est le pouvoir c'est cette grille de lecture qui est très importante pour nous et Foucault dans surveiller et punir parce que là je vous ai parlé de punir mais surveiller c'est quoi il va montrer il va montrer qu'il y a une deuxième forme de pouvoir très importante beaucoup plus subtile beaucoup plus comment dire j'allais dire sournoise mais c'est un peu plus géoratif beaucoup plus soft si vous voulez qui est la discipline et qui s'exerce par le moyen de la norme qu'est-ce que je veux dire par la norme par exemple je vais reprendre mon exemple qu'est-ce que c'est qu'être un bon père un père normal je veux dire ça c'est pas de la qualification juridique je peux me poser la question par exemple est-ce que je suis un père normal c'est-à-dire si vous voulez au niveau de la loi je suis père ou je suis pas père d'accord pardon je dis père c'est pas que je sois pris dans des problématiques particulièrement quoique mais enfin bon si vous voulez au niveau au niveau de la norme je suis en train de me poser la question est-ce que je suis assez bon père voyez et si vous prenez par exemple si vous prenez quelque chose comme puisqu'il va y réfléchir la sexualité est-ce que j'ai une sexualité normale si vous voulez qu'est-ce qui je veux dire au niveau de la loi qu'est-ce qu'on va dire on va dire il y a des règles il y a des âges etc c'est statutaire mais ce qui va dire si j'ai une sexualité normale ou pas et quand je me pose la question je vais pas lire les textes juridiques non je vais lire de la psychologie les sciences humaines etc qui vont me permettre de savoir un peu jusqu'à quel point est-ce que je peux considérer et ça si vous voulez cette espèce de pouvoir pour aller vite je vais très vite Foucault a parfois des formules en disant le juge dit la loi le médecin dit la norme je dis le médecin c'est aussi le médecin le psy etc c'est à dire qu'il y a une puissance mais qui qui a un pouvoir très puissant quand même sur nos existences qui nous oblige à nous poser la question jusqu'à quel point est-ce qu'on est est-ce qu'on est normal etc et au-delà de ce que la loi prévoit prédit etc mais là vous voyez bien que c'est pas un partage net entre le permis et l'interdit c'est que je suis dans une espèce d'oscillation etc etc et la discipline c'est quoi la discipline c'est ce qui vous apprend à être normal et comment est-ce qu'on vous apprend à être normal et bien si je voulais la norme c'est quand je dis la norme j'ai pris les exemples là de la parentalité de la sexualité mais aussi bien il va prendre l'exemple des écoles à partir du 17ème siècle se met en place une modalité d'enseignement qui est la nôtre aujourd'hui c'est à dire que par exemple on considère qu'un élève normal de terminale il doit savoir ça à peu près d'accord si vous le savez pas c'est pas trop normal etc ce que je veux dire par là c'est que alors que qu'auparavant si vous voulez quand on faisait de l'enseignement on passait d'un élève à l'autre on se demandait là on se met à faire on met en place des modalités d'enseignement beaucoup plus beaucoup plus massives où on va définir des normes des progressions etc et s'instaure quand même cette chose qui est très puissante aujourd'hui je veux dire ça nous traverse c'est à dire s'instaure des espèces de schématiques qui sont des schématiques de normalité où on apprend à être un bon élève où on apprend à être un bon enfant par rapport à ses parents ou un bon parent par rapport à ses enfants c'est à dire où on est pris par la norme et ça j'allais dire c'est une modalité de pouvoir qui s'opère pas par la j'allais dire pas par la sanction qui est pardon je reprends les choses qui est beaucoup plus diffuse et beaucoup plus continue quand je dis beaucoup plus continue c'est que pour essayer de mettre en place ces processus de normalisation et bien par exemple on invente ce que Foucault repère comme ce qu'il appelle un schéma panoptique si vous avez entendu parler de ça le panoptisme de Bentham Bentham avait inventé un dispositif architectural en disant voilà on va mettre une tour centrale il avait dit ça peut servir pour des prisons mais aussi pour des collèges mais aussi pour n'importe quoi j'ai la tour centrale et je dispose ici en anneau et bien des pièces ou des cellules qui sont tout autour de cette tour centrale et vous avez un dispositif qui fait que la lumière traverse essentiellement est toujours les cellules donc depuis la tour centrale je peux voir tout ce qui se passe autour mais depuis chaque cellule on ne sait pas si effectivement je suis en train de vous contrôler c'est ça le truc de telle sorte que vous êtes obligé vous même d'intérioriser votre surveillance et de vous surveiller un peu parce que vous savez que vous vous pouvez être surveillé et c'est comme ça qu'on repère si les gens ont des comportements normaux donc ça c'est ça c'est 75 donc vous retenez la provocation pour la prison et puis cette espèce de comment dire alors c'est c'est des textes qui sont très forts sur la discipline où ils montrent comment évidemment on se met à je veux dire dans l'armée pourquoi parce que c'est c'est le moment de l'introduction des armes des armes à feu et puis pour pour qu'il y ait une puissance de feu il fallait que tout le monde tire au même moment donc il fallait je veux dire être très discipliné dans la manière parce que je veux dire c'était pas des mitraillettes je veux dire par là c'est qu'il fallait il fallait mettre la poudre il fallait nettoyer etc il fallait s'asseoir il fallait coordonner ses gestes d'accord et de la même manière on commence à dire voilà comment il faut tenir sa main pour pouvoir écrire enfin tout se met en place à partir du 17ème siècle dans cette espèce de disciplinarisation des existences et ça c'est une source de pouvoir énorme d'accord à côté de la loi donc vous avez la norme et la loi alors j'allais dire c'est pas facile parce que dans le vocabulaire dans le grand vocabulaire juridique on parle de normes législatives ou de normes pour pouvoir pour dire des super lois etc si on prend des gens comme Kelsen etc et donc je prends norme ici dans un sens très spécifique où il faut entendre norme dans l'écho de normal qu'est-ce que c'est qu'être normal le conformisme c'est un peu le conformisme oui c'est le conformisme alors c'est vrai que ça me permet je rebondis là dessus après tout je suis libre je vais désobéir à mon propre à ma propre mon propre cheminement c'est vrai que le conformisme c'est une j'ai dit c'est une modalité d'obéissance là aussi très subtile parce que c'est la manière dont on va agir en se disant ce que je fais je le fais parce que les autres le font aussi donc on va se conformer à des normes générales etc et c'est une j'ai dit c'est une modalité d'obéissance en plus comment dire c'est très c'est très étrange parce que quand je dis que c'est très étrange c'est qu'on voit bien surtout à une période de l'existence dont vous êtes peut-être un peu plus rapproché que moi il y a quand même cette passion au moment de l'adolescence évidemment dont vous commencez à sortir qui est la passion de ressembler aux autres et je veux dire la grande terreur serait peut-être de paraître un peu différent voilà et c'est vrai qu'il y a une puissance comme ça du conformisme qui pour moi est très liée à ce qu'on appelle la normalisation et par rapport à ça la forme de désobéissance qui correspond c'est ce que j'appelle moi la transgression c'est la transgression c'est ça c'est qu'à un moment voilà on essaye de tracer une voie une voie personnelle ou alors de sortir de sortir d'un carcan de normes ça a été très par exemple très présent ça dans la dans la première philosophie américaine de gens comme Emerson ou Sowow je ne sais pas si ça vous dit quelque chose Thoreau qui est un je ne sais pas si vous aviez vu le cercle des poètes disparus ce film où il ne cesse de citer justement Thoreau qui est un auteur américain du début du 19ème siècle qui prône justement par rapport au conformisme parce que c'est c'est ça qui est qui est ambigu c'est que ce conformisme il est à la fois rassurant et pesant aussi c'est les deux c'est à la fois rassurant sentir qu'on n'est pas trop différent parce que parce qu'on a peur peut-être de se retrouver seul et dans la désobéissance peut-être ce qui nous rend si difficile la désobéissance c'est aussi une certaine peur de la solitude une certaine peur de se retrouver se retrouver seul voilà je passe à 84 non pour finir je laisse passer 76 la volonté de savoir parce que je je l'avais bien explicité et je oui je reste comme ça ça me permet tu veux que je fasse un peu plus le lien sur désobéir là pour finir si vous l'avez ça nous permet de retourner aux racines grecques de la de la philosophie en même temps 84 donc il fait paraître un ouvrage je prends le 3ème tome de l'histoire de la sexualité qui s'appelle le souci de soi vous allez me dire quel lien entre ce souci de soi-même et la sexualité enfin on peut bien imaginer que ce soit une des manières dont on se soucie de soi mais c'est pas si vous voulez ce qui intéresse Foucault dans ces dans ces années là et il prend la sexualité comme un des exemples parmi d'autres c'est vraiment de se poser la question de jusqu'à quel point est-ce que la philosophie ne va pas nous aider ou plutôt jusqu'à quel point non je reprends autrement Foucault a été très intéressé par un savant qui s'appelait Pierre Hadot H-A-D-O-T qui a écrit un tas de livres sur ce qu'il appelle les exercices spirituels en disant mais vous savez la philosophie c'est pas seulement des grandes démonstrations si vous prenez Platon on peut dire Platon c'est la doctrine de la réminiscence c'est la doctrine des essences la distinction entre le sensible et l'intelligible etc. vous avez si vous voulez une manière de présenter la philosophie comme une manière doctrinale c'est à dire c'est des doctrines c'est des pensées et quand je Spinoza c'est la substance Descartes ça peut être la différence entre l'âme et le corps enfin on considère qu'il y a une approche comme ça mais qui est celle de l'histoire de la philosophie qui est qu'est-ce que les philosophes ont pensé c'est à dire quels sont les contenus de connaissances qui sont délivrés par la philosophie et Addo dit mais au fond quand on regarde dans la manière la manière même dont ça fonctionnait dans l'antiquité et il dit dans l'antiquité peut-être surtout ce qu'on appelle la période hélénistique et romaine c'est à dire après Aristote troisième siècle avant troisième siècle après Jésus-Christ les stoïciens les épicuriens les sceptiques etc. et il dit mais la philosophie c'était surtout des manières de vivre et avant d'être des contenus de connaissances des principes c'était des styles d'existence c'est à dire qu'on reconnaissait un épicurien un sceptique un cynique à un certain style d'existence et au fond ce que Foucault va retirer de ça c'est l'idée de ce qu'il appelle la vraie vie qu'est-ce que c'est qu'une vraie vie parce qu'on peut se poser la question je veux dire le problème de la vérité par excellence c'est un problème philosophique vous êtes d'accord mais si vous voulez le plus souvent cette question de la vérité elle est posée au discours c'est à dire c'est à dire c'est dans le logos qu'on se dit qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai etc et là Foucault découvre avec les philosophies anciennes des sagesses qui vont poser la question de la vérité mais à la vie elle-même alors qu'est-ce que ça veut dire je vais prendre un exemple je ne sais pas si vous avez commencé à lire ou vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les méditations de Descartes c'est un texte fondateur très important etc où Descartes va pratiquer dans le début de ses méditations ce qu'il appelle le doute radical hyperbolique métaphysique tout ce qu'on voudra c'est à dire avec cette idée que je veux parvenir à une première vérité absolument certaine et claire j'ai reçu beaucoup d'opinions j'en ai pas parfois même formé moi-même mais peut-être et sans doute en me précipitant je voudrais maintenant arriver à des vérités certaines donc je vais commencer par pratiquer une espèce de doute radical pour essayer de voir si je parviens à une vérité absolument certaine je veux dire c'est une sacrée assaise parce que je commence à se dire oui que vous soyez là avec des vêtements de telle couleur ou de telle autre j'en suis pas absolument sûr parce qu'il m'est arrivé parfois de me tromper dans les couleurs et puis après je me dis enfin je rêve pas de ça tous les soirs mais j'ai pu rêver de me retrouver face à un public est-ce que je suis pas en train de rêver qu'est-ce qui me prouve que je suis pas en train de rêver en vous parlant bon voilà il passe tout ça au doute il arrive au cogito etc. dans la pratique on appelle le doute radical pour parvenir à j'allais dire à un énoncé vrai et prenez maintenant la philosophie cynique je prends cet exemple là où ils vont se dire la même chose mais par rapport à la vie alors ça veut dire quoi à la vie ça veut dire qu'est-ce qui résiste vraiment parce que là il s'agissait avec Descartes de trouver une vérité qui résiste qui résiste à la pensée et il arrive au cogito je pense je pense je suis c'est une non enfin donnez-moi la formulation exact c'est je pense donc je suis c'est le discours de la méthode et l'autre c'est dans les méditations c'est oui mais pas dans les méditations il n'y a plus le donc je crois enfin bon en tout cas voilà le cogito l'énoncé du cogito et le cynique va se dire mais par exemple qu'est-ce qui résiste qu'est-ce qui résiste absolument est-ce que j'ai alors là c'est pareil c'est rédic est-ce que j'ai besoin de toutes ces richesses oh après tout c'est peut-être bien pesant etc. c'est-à-dire qu'il va râper son existence jusqu'à aller jusqu'à une espèce de noyau vital élémentaire qui va résister à tout un des exemples comme ça c'est par exemple il rencontre le cynique qui finissait à force de se poser enfin d'appliquer ce critère de la vraie vie vous le savez peut-être mais il vivait avec seulement un manteau et une besace et puis il avait quand même dans sa besace une petite coupe qui lui servait à boire et il rencontre un enfant qui se sert de ses paumes de main pour boire à la fontaine et là il dit Diogène tu as trouvé plus fort que toi et il prend son espèce de bol en bois qui lui restait il le balance derrière lui en disant ça y est j'ai enfin pu m'alléger de cela si vous voulez vous voyez bien qu'il y a une recherche de la vraie pensée mais il y a aussi une recherche de la vraie vie c'est à dire qui consiste à dire jusqu'à quel point ce qui nous paraît indispensable important nécessaire jusqu'à quel point est-ce que c'est vrai pour ce qui est de la vraie vie je veux dire le problème c'est que ça peut aller très loin mais ce qu'on appelle ce qu'on a appelé la vie philosophique ça a été la recherche de ça quand je vous parle de taureau etc ce personnage je vous ai parlé de je vous ai évoqué le cercle des poètes disparus je ne sais pas si vous avez vu le film Into the Wild etc ou c'est la même quête de quelqu'un qui recherche un peu le sauvage le vrai mais au sens de l'élémentaire pas ce qui est vrai pour la pensée mais pour la vie et Foucault fait cette j'allais dire sans à quel point tout cela est important et donc et c'est là peut-être je vais m'arrêter mais j'essaye de faire le lien à la fin avec avec désobéir c'est que la question si vous voulez quand je dis de la vraie vie ce serait aussi la question de quelle forme est-ce que je vais donner à mon existence cette question là cette question là elle suppose quand même qu'on n'est pas d'a priori elle suppose que fondamentalement on remette en cause les évidences et je trouve que cette la question de Socrate c'est quand même et qui pose à tous ceux qui rencontrent sur l'agora c'est à chaque fois jusqu'à quel point est-ce que tu sais ce que tu prétends savoir c'est ça la question c'est à dire on est traversé par des opinions mais jusqu'à quel point est-ce que si vous voulez ces opinions sont les nôtres et ce que fait apparaître je finis là-dessus parce que c'est ça qui me paraît important en tout cas dans ce livre ce que fait apparaître l'entreprise philosophique avec Socrate c'est ce que j'appellerais la première personne mais cette première personne qui n'est pas l'individu qu'est-ce que je veux dire quand je dis la première personne je veux dire par là je reprends un exemple chez chez Taureau qui pratiquait beaucoup la promenade est-ce que vous me trouveriez saint d'esprit si à un moment je me tournais vers Joseph ici présent je lui disais écoute là j'ai pas le temps il fallait que je fasse une promenade est-ce que tu peux aller la faire à ma place je veux dire est-ce que vous pouvez demander aux gens d'aimer à votre place est-ce que vous pouvez leur demander de penser à votre place il y a des choses s'il s'agit de photocopie j'ai pas le temps je peux te réduire à ce rôle un peu il y a beaucoup de choses dans notre vie où on peut se faire remplacer par quelqu'un vous êtes d'accord et le vrai critère est que trouve Socrate et que va retrouver Taureau au début du 19ème siècle d'où cette fameuse phrase sans cesse répétée dans Cercle des poètes disparus et si je ne suis pas moi qui le sera à ma place c'est à dire que la première personne c'est découvrir un point où on est irremplaçable mais pas parce qu'on est unique pas parce qu'on est tellement singulier et génial c'est que la première personne c'est qu'il y a pour un certain nombre de choses on ne peut pas se faire remplacer et la philosophie c'est cette forme de pensée pour laquelle si ce n'est pas vous qui pensez ça ne vaut pas le problème ce n'est pas de savoir ce que vous pensez mais si ce n'est pas vous qui pensez si vous voulez ce n'est pas ce n'est pas valide parce qu'il ne s'agit pas de réciter il s'agit de penser à la première personne et après l'apprentissage de cette première personne mais après ce n'est pas de la psychologie je veux dire ce n'est pas débarrage enfin ce n'est pas soyez vous-même au sens découvrez votre vraie personnalité c'est prenez ce sens de la première personne qui est au coeur de la désobéissance parce que le sujet politique c'est celui qui fait cette expérience au moment où par exemple on vous demande de faire quelque chose qui heurte vos principes ou à un moment voilà vous êtes dans la position où on vous donne un ordre où on vous demande d'exécuter quelque chose qui est à l'encontre d'un certain nombre de convictions de principes etc et bien vous pouvez faire l'expérience que vous ne pouvez pas vous défausser c'est à dire que vous désobéissez parce que personne ne peut désobéir à votre place il y aurait une autre manière si vous voulez qui consisterait à le faire en disant oui je le fais de toute façon je suis couvert on me demande de le faire c'est un ordre donc j'obéis et donc quand j'obéis c'est pas moi voyez obéir c'est quand on fait des choses en se comment dire obéir c'est faire des choses par rapport comment dire en les faisant en considérant que ce qu'on fait on le fait à la troisième personne c'est moi sauf que c'est pas moi voyez c'est difficile mais qu'est-ce que je veux dire quand je dis c'est moi sauf que c'est pas moi c'est que on va dire attendez mais moi mais moi j'obéissais mais quand c'est moi qui ai actionné le bouton qui ai fait ceci mais c'était juste la main celui qui a donné les ordres l'auteur c'était pas moi c'est-à-dire j'étais un corps j'étais qu'une troisième personne c'était un pur exécutant la désobéissance c'est ça qui fait que c'est très j'allais dire c'est très lié à l'entreprise philosophique c'est que la désobéissance c'est ce qui nous c'est ce qui nous fait comprendre l'importance de ce que j'appelle la première personne c'est-à-dire l'irremplaçable mais l'irremplaçable au sens où il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas vous faire remplacer voilà et là il faut que ce soit vous il faut que ce soit vous et chacun je me souviens de cette belle phrase de Dostoevsky je m'irai là-dessus nous sommes tous responsables nous sommes tous responsables de tout de tous et devant tous et moi plus qu'un autre et moi plus qu'un autre c'est voilà la responsabilité la désobéissance c'est la même chose à un moment il faut répondre présent il faut répondre présent pour penser c'est la philosophie la philosophie c'est ce qui vous demande de répondre présent à l'effort de penser c'est ça Socrate qu'est-ce que c'est que la justice là quand vous êtes face à Socrate il ne s'agit plus de réciter parce que quand vous essayez de réciter c'est ce qu'il fait il va voir les généraux qu'est-ce que c'est le courage il commence à réciter et aussitôt par petite question il s'aperçoit bon je m'arrête il est moins 20 je vous dis